Salut à tous, évidemment sous la pluie comme d'habitude au Festival de Montier, c'est le 26e, j'ai la chance d'être en face d'un de mes voisins de stand qui s'appelle Vincent Munier. Salut Vincent. Salut Marc. Alors, ravi de te revoir, tu es évidemment, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es évidemment le photographe de la Panthère des Neiges, est-ce que tu aimes qu'on te présente comme ça pour vraiment les néophytes qui ne s'intéressent pas trop à la photo ? Comment tu aimerais qu'on te connaisse et comment tu aimerais qu'on te décrive ? Oh alors là, non non, mais je ne suis pas du tout le photographe de la Panthère des Neiges, c'est juste qu'on a eu un certain succès, qui est tout relatif avec ce projet, mais non non, moi je suis un passionné, un amoureux du grand sauvage, un amoureux des bêtes, je suis juste extrêmement blessé et meurtri par le mal qu'on leur fait, le peu de place qu'on laisse aux bêtes sauvages et voilà, je me nourris de la beauté de nos frères et soeurs en quelque sorte, de toutes ces bêtes qui nous entourent qu'on a tendance et qu'on a toujours eu tendance à ignorer. Donc je reste un ambassadeur où je pose mon regard, mes boîtiers, où je filme un temps de plus en plus pour mettre en avant et magnifier la beauté de ceux qu'on ignore, c'est un peu ça. Très bien Vincent, je bois toutes tes paroles, tu ne le sais pas, mais je parle aussi souvent de nos frères et soeurs du vivant et j'ajoute souvent qu'ils vivent dans les marges qu'on leur laisse ou pas. Non mais c'est ça qui est très blessant et encore plus quand on est souvent sur le terrain, on est vraiment confronté à cette espèce d'hégémonie d'une espèce sur toutes les autres et ça c'est violent. Alors moi je suis quand même évidemment un peu ce que tu fais et je t'avais écouté sur France Inter, je crois que c'était il y a un an quelque chose comme ça et tu disais que toi qui as pas mal roulé ta bosse dans mille endroits etc, qu'au fil des années quand même tu faisais de plus en plus attention à moins voyager, c'est un peu bébête mais cette histoire du bilan carbone et tout. L'an dernier je me souviens pour les 25 ans de Montier tu étais là avec ton papa, vous aviez fait quelque chose qui était très français, c'était un travail moins exotique. J'ai jamais abandonné, j'ai toujours photographié autour de ma maison depuis que j'ai l'âge de 12 ans et de temps en temps j'avais des parenthèses un peu enchantées pour aller chercher une nature un peu plus sauvage et j'ai eu aussi une période où j'étais journaliste, je travaillais pour Terre Sauvage, pour Géo, où là c'était des projets de conservation de la nature où je prenais un avion pour aller faire du journalisme avec mes boîtiers mais c'est certain que j'ai jamais cessé de m'émerveiller devant la beauté de la nature à côté de chez nous et ça c'est primordial parce que maintenant désormais on ne peut plus prendre l'avion comme on prend un bus, c'est fini, il y a une époque comme ça et moi ça fait 5 ans que je n'ai pas pris l'avion, la panthère des neiges on l'a vendu dans 25 pays, on était invité partout, on a refusé c'est juste essayer d'être cohérent par rapport à ce qu'on vit quoi donc voilà, ça c'est certain que là la mission, les premiers chaînes missions c'est de tenter de transmettre l'émotion qu'on a réussi à transmettre avec la panthère par exemple mais avec des espèces de chez nous, c'est hyper important parce qu'on peut être ému devant une maison jalonqueux comme là tu vois qui vient d'où ? des Vosges, près de chez moi dans mon jardin et on a aussi des chats sauvages, des lingues qui sont nos petites panthères et puis ne pas se focaliser que sur ces espèces emblématiques, c'est peut-être aussi, moi j'arrête pas de le dire même si c'est mon paradoxe, c'est le loup blanc qui m'a donné envie d'aller en Arctique la panthère sur le Tibet, les manchots en Antarctique mais c'est des prétextes, mais il y a toute une multitude d'autres espèces qui est tout aussi importante ça il ne faut pas le négliger, et le petit, l'insignifiant qu'on oublie, les mousses, les insectes, tout ça et c'est ça qui est un peu des fois agaçant, c'est qu'on a toujours besoin d'espèces un peu phares et moi j'étais victime de ça qu'est-ce que t'entends par victime ? je suis rentré un peu dans ce cercle d'essayer de photographier des espèces emblématiques pour quelles raisons ? c'est un défi ou quoi ? le chamanoule, j'espère qu'il a volé la vedette à la panthère tu parles du chat de palace ? le chat de palace, on l'appelle aussi chamanoule mais tout ça pour dire que c'est un tout qu'il faut être attentif à ne pas... moi c'est les ours qui ont volé la vedette d'espèces parapluies donc on a besoin d'une espèce pour protéger toutes les autres et je pense que c'est une erreur c'est franchement une erreur c'est une espèce de prétexte pour essayer d'arriver à protéger mais non, en fait c'est un tout c'est une espèce d'unité du vivant du petit au géant et là on a un retard à rattraper on a devant nous un pavé qui rassemble tes meilleures photos de tes derniers 35 ans de carrière juste si tu pouvais nous mettre un peu l'eau à la bouche là, quels sont, non pas en termes généraux mais en termes, voilà, quelques petites pépites de ce qu'on peut trouver dedans tes souvenirs les plus poignants de ce qu'on peut trouver dedans l'objet livre a toujours été pour moi capital c'est ce qui m'a vraiment fait voyager ce qui m'a donné envie de devenir ce que je suis photographe, cinéaste, animalier pour moi c'est vraiment important je suis devenu même éditeur, producteur parce que le côté très artisan un objet livre, par le toucher il y a quelque chose de très sensuel l'odeur et la qualité de la photo gravure et de la mise en page et c'est pour cette raison que je me suis mis à auto-éditer mes livres et celui-ci c'est vrai que c'est un espèce c'est pas un point final évidemment mais c'est quand même le must on a vraiment été extrêmement exigeant sur la qualité du papier l'impression, il y a eu un gros travail et qui relate mes 35 ans de photographie ma première à l'âge de 12 ans en 1988 et mes dernières du Bram en septembre dernier donc un hommage c'est vraiment un plaidoyer pour un hommage à la beauté de ces bêtes qu'on ignore et puis surtout aussi c'est ce que je dis dans mon texte c'est comme un baume pour les gens ils en ont besoin la beauté de ces bêtes nous interpelle et nous fait du bien pourquoi tu as choisi il y a vraiment la photo qu'il y a derrière nous si je dis pas de bêtises c'est la même que la couverture de ce livre l'œil d'un albatros à sourcil noir à côté de nous je sais pas si c'est dans le champ il y a des yeux d'un bébé éléphant de mer voilà et donc parle-nous de cette fascination en tout cas sur ces photos là pour les yeux non mais alors là oui le regard même si moi je suis quand même un fervent fan des images il n'y a pas de contact avec la bête l'animal est tout petit il est insignifiant dans un paysage maintenant oui cet œil c'est un peu le côté intriguant et c'est évidemment elle a un double sens c'est l'œil du photographe et aussi le regard des bêtes vis-à-vis de notre espèce qui est en train de tout bousiller donc il y a un double message mais chacun l'interprète à sa façon voilà c'est quelque chose de très subjectif un photographe qui photographie un œil je trouve qu'on n'est pas loin d'une mise en abîme quelque part tu vois d'une espèce de serpent qui se mord la queue alors j'ai pas été rassasié Vincent je vais bientôt te libérer évidemment je dois te rendre à ton public mais d'anecdotes de toutes petites choses un peu vécues sur les pépites qu'il y a à l'intérieur de ce livre je ne l'ai encore pas feuilleté donc je ne vais pas pouvoir te les choisir mais tu parlais de ce loup blanc qui est un peu ta marque de fabrique si j'ose dire il y a peut-être d'autres photos qui sont magistrales les histoires derrière chacune des photos les plus poignantes de ta vie déjà je l'ai vu de ce livre avec un texte d'introduction qui explique le moment qui a bouleversé ma vie c'était la première rencontre avec un animal sauvage ma première photo et j'ai beaucoup développé ça parce que c'est quand même assez fort par rapport à mon chemin de vie vraiment j'ai pris une direction grâce à un instant très particulier que je décris là et la photo elle est là dans ce livre après des anecdotes il y en a plein parce que de ce petit gamin passionné dans les Vosges derrière mon filet de camouflage j'ai photographié les renards les sangliers après oui j'ai assouvi des rêves de gosses je suis parti dans Scandinavie dans le grand nord dans le grand sud et tout s'est fait petit à petit et là c'est juste un condensé des images qui me parlent le plus qui m'ont ému sur le terrain et que j'ai envie de partager mais après de raconter une anecdote c'est pas possible on passe des loups aux manchots bien sûr que les loups blancs m'ont mis cette étiquette des photographes de l'extrême mais j'ai toujours aimé m'échapper de ma bulle de confort et surtout ce qui est aussi important moi j'avais beaucoup d'admiration pour Michio Shino Anu Otala ou des photographes qui m'ont beaucoup inspiré c'est un espèce d'engagement sur le terrain de ne pas être un consommateur d'être en immersion Michio est resté un mois deux mois sous sa tente seul à photographier la migration des caribous et ça ça se fait de moins en moins on est aussi dans une espèce de fast food de la photo on a deux semaines on veut faire la panthère on veut faire en saut d'un avion à un autre ça il faut condamner c'est Asbine c'est une autre époque et donc là c'est un peu ça aussi il y a une démarche derrière tout ça c'est une histoire c'est pas juste la belle image pour la belle image on en mange on en bouffe sans arrêt de la belle image et ça n'a plus de sens pour ma part moi ce qui m'affecte le plus c'est juste ça l'effondrement de la biodiversité tout le monde s'en fout on en parle on en parle mais on n'est pas suffisamment dans l'action pourtant la biodiversité on peut agir c'est très simple il y a un système agricole à revoir on peut agir de manière directe on peut refaire revenir la vie dans nos campagnes qui sont médiocres ils sont laides maintenant c'est horrible regardez ici c'est horrible tu as des éoliennes tu as des champs tu n'as même pas une huée tu n'as pas d'arbre c'est une catastrophe mais ça on peut faire revenir le vivant la vie là-dedans et l'eau tout ça c'est possible réchauffement climatique c'est un peu plus compliqué mais on peut aussi on peut changer les choses mais tout ça pour dire que moi c'est ce qui m'affecte le plus et ce qui me ce qui fait éteindre mon petit mon arbre sacré si tu veux intérieur ça c'est et il faut le raviver il faut raviver tout ça il faut raviver notre connexion aux êtres vivants là il y a un gros travail je te suis parfaitement là-dessus alors moi tu commences à me connaître qui suis avide de détails et de choses précises est-ce que par exemple là où tu habites dans les Vosges est-ce que tu fais quelque chose est-ce que n'importe quoi est-ce que tu as mis un gîte pour les petites chaussuris qu'il y a dans ton jardin est-ce que tu fais je sais pas tu fais du compost est-ce que tu peux donner est-ce que tu ne fauches jamais par exemple les parties enherbées que sais-je etc quel conseil concret tu pourrais donner à ceux qui ont la chance d'avoir un grand jardin par exemple oui mais ça c'est des c'est assez anecdotique je pense qu'il y a vraiment une dimension politique pour ramener la biodiversité avec notre système agricole sur la forêt là tu parlais des Vosges la forêt c'est pareil on est sur un modèle qui est assez similaire à l'agriculture en monospécifique où on fait des champs des champs d'arbres parce qu'il y a les silleurs qui sont de moins en moins nombreux il n'y en a plus qu'un qui a des géants c'est assez caricatural mais c'est vraiment comme ça et il veut que des bois qui ne dépassent pas 30 donc on n'a plus de vieilles forêts c'est une catastrophe après pour le citoyen lambda dans son jardin évidemment si on veut faire revenir la vie il faut juste vous voulez protéger la nature foutez-lui la paix François Terrasson dit ça et c'est ça il faut laisser du spontané il faut laisser des friches il faut faire attention de ne pas trop intervenir mais on peut en plantant des vergers des essences de de haies vives avec des arbustes différents moi je l'ai fait j'habite dans une ferme que j'ai rénovée qui était en ruine et là j'ai créé des mares des murs j'ai planté énormément de vergers j'ai mis beaucoup de nichoirs en effet à chauve-souris j'ai refait mais j'ai la vie qui s'est multipliée par deux ou trois donc c'est quand même fabuleux ça c'est pas du tout anecdotique les jardins je voudrais quand même le rappeler je ne sais pas si tu le sais je pense que tu le sais la surface cumulée de tous les jardins en France représente quatre fois les surfaces de toutes les réserves naturelles donc bien sûr que les gens à l'échelle individuelle peuvent faire quelque chose c'est pour ça que je te demande des petites anecdotes bien sûr évidemment c'est clair et c'est sûr que là c'est un peu comme dans le bâtiment les matériaux qu'on nous propose c'est souvent des choses qui sont en grosse quantité et de mauvaise qualité et c'est pareil avec les essences d'arbres on va nous mettre des tuyats des trucs qui font des espèces de serpentins on va nous faire des parterres avec des cailloux c'est une horreur ça ne ramène aucune vie non laissons cessons arrêtons de tondre en permanence parce que ça c'est clair et net et laissons des petites zones de friches et sauvages dans le jardin vraiment mais ça c'est encore une relation avec la peur du sauvage et cette espèce c'est pareil un arbre mort en forêt les gens ils trouvent ça sale il faut vraiment qu'il y ait un gros problème d'éducation c'est pas sale un arbre mort en forêt c'est la vie c'est l'humus qui fait c'est énormément d'insectes énormément de mousse de lichens et ça c'est c'est primordial et pareil dans nos jardins arrêtons de les artificialiser laissons un peu la vie à revenir parfait Vincent grand merci et voilà tu es mon voisin tu es mon voisin de stand et ça fait du bien de te voir en face salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501